Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour un petit unboxing mystère, il n'y a pas d'image. En fait il s'agit d'une toile Diamantar Club, il fallait que je vous la fasse passer à un moment donné donc je la fais passer, que j'ai acheté à Cécile, donc Whiten pour ceux qui sont sur le chat, sur Twitch, qui vendait une toile Randall Sprangler. Alors, et en fait je ne l'ai jamais vue sur le site, c'est une toile qui date quand même d'un petit temps, et qui n'est plus disponible sur Diamantar Club, elle est discontinuée, elle n'est plus du tout disponible, elle ne reviendra pas. Et en fait j'ai craqué, j'ai craqué et je lui ai dit je la veux s'il te plaît, parce qu'en fait elle l'a vendée sur un groupe DAC de vente, je crois que c'était sur un groupe DAC, ouais c'est ça, et du coup je lui ai dit moi s'il te plaît je la prends. Donc la voilà, elle m'a dit, j'ai juste pas la boîte d'origine, donc elle me l'a mise dans une autre boîte, mais on va découvrir cette petite toile, donc je pense qu'il y en a qui vont peut-être du coup l'avoir vue, et d'autres qui vont la découvrir, la découvrir, la découvrir. Moi c'est la première fois que je vais l'avoir en vrai, oui bien sûr, mais je vais vraiment bien découvrir tous les détails avec vous. Donc, on est parti, c'est une pomme normalement en diamant roux, attendez, je vais surtout... Hop là, qui s'appelle Spring Showers. Hop, je vais en même temps du coup en profiter, parce que je ne me souvenais plus du titre, pour quand même la trouver, puisque si vous tapez, même si une toile est discontinuée chez Diamantar Club, vous tapez le nom de la toile et vous marquez Diamantar Club juste à côté, vous pouvez quand même retrouver la fiche produit, comme si elle était encore dispo sur Diamantar Club, sauf que quand vous allez y aller, là, voilà, quand vous allez y aller, ça va vous dire que le produit est discontinué, quoi. Voilà. Ok. Moi j'ai trop hâte. Alors, c'est parti. Déjà, Cécile, merci pour ta rapidité, puisque, bon là, ça fait déjà peut-être trois semaines que je l'ai reçue, peut-être même plus d'ailleurs, mais je crois que je l'ai reçue genre le lendemain, ou, enfin le lendemain, deux jours après avoir payé, le lendemain qu'elle a expédié, enfin bref, je l'ai reçue hyper rapidement. J'avais choisi le Mondial Relais pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Et, voilà. Bon, elle est quand même assez grande, mais, alors, on sent que c'est une toile, une ancienne, parce que c'est toujours donc les mêmes finitions peau de pêche, mais l'ancien toucher était un tout petit peu plus doux, même s'il est, maintenant c'est doux aussi, mais l'ancien toucher du revers des Toiletac était un tout petit peu plus doux que maintenant, et je le sens. Alors, ah oui, attendez, le tool kit, on va quand même regarder, même si c'est un tool kit, du coup, qui a déjà été ouvert, mais on va quand même découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a donc le stylet, alors il y a les deux petits embouts comme d'habitude, le stylet, Merlin chien truffié, Merlin, il n'y a pas de truffe ici, excusez-moi. Ah, il est beau, je crois que je n'en ai jamais eu de cette couleur-là. Le petit stylet à paillettes turquoise comme ça, avec l'embout mousse qui va avec. Des petits pains de cire, qu'elle m'a remis dans une petite boîte, ce n'était pas du tout obligé. Tac, le petit washi tape comme ça, avec des petits traits violets. Un aimant avec, ah ben la même fleur qu'on a eu dans la Kiki, mais celle-ci, elle est couleur bordeaux un peu. Voilà, la barquette classique et les petits sachets zip. Voilà le tool kit. Hop, allez, on se la découvre, celle Spring Showers. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, elle est trop belle. Oh putain, elle va être trop bien à faire. Ah, elle va être trop bien à faire. En fait, elle n'est pas du tout confetti. Et tu as plein de lignes. Je pense à Anaïs à chaque fois, parce que moi je suis comme elle, et j'adore quand il y a des lignes et tout. Et tu vois, là, dans le pot, tu as des lignes à faire. Là, sur les bords, le fond, tu as un petit fond, mais alors il fait 5 diamants d'écart. Non, 6 diamants de largeur. Une espèce de petit fond jaune pastel, là. Tu vois ? Je te tutoie. On fait comme chez nous. Ouais. Il est un petit peu plus haut sur le bas. Ouais, il fait 10 diamants sur le bas. Mais, voilà, il n'y a pas beaucoup de fond. Et regardez-moi cette petite merveille. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle ? Donc, c'est un petit dragon de Randall Spangler qui prend sa douche. Et ça, pour mettre dans la salle de bain. qui prend sa douche dans un pot de fleurs, en fait, voilà. Dans un pot de fleurs avec le tuyau d'arrosage. Il y a un pommeau. Des petites fleurs en arrière-plan. Elle est sublime. Et là, il y a un petit, comme ils font sur certaines toiles, un petit écusson où vous pouvez personnaliser. Voilà. Vous pouvez soit laisser comme ça, soit écrire quelque chose, un prénom, une date, écrire, je ne sais pas, bathroom, salle de bain, enfin bref, ce que vous voulez. Voilà. Je ne sais pas encore. Je pense que j'écrirai quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Elle est trop belle. Alors, c'est quand même un bon petit bout, vous voyez, par rapport à ma main. Puisqu'elle fait 50,7 x 65,8. Après, ça reste dans les formats assez petits quand même. Mais pour une randale, bon, après, tu as des randales qui sont très, 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 très grosses, voire gigantesques. Mais, pour l'illustration, elle est quand même assez grande. Ce n'est pas clair ce que je dis. Bref. Il y a 44 couleurs. Visiblement, au niveau des DMC, c'est 4 AB. Un vert, un rouge, un violet et un blanc. On va regarder ça après. Et elle est magnifique. Elle est printanière. Elle est même estibale. Tu vois. Elle est trop belle. Je la trouve. Attends, il faut le nom de près. De toute façon, Randall Spangler, moi, il me fera acheter tout et n'importe quoi. C'est grave. C'est grave. Il aura ma peau. Au niveau de l'illustration, on va regarder les diamants après. Mais, tac, voilà l'illustration qui est sublime. Les petits stickers. Alors, elle n'est pas si vieille puisque les stickers, c'était déjà autocollant et prédécoupé. Donc, elle n'est pas si vieille. Je crois que sur certaines toiles, on peut le savoir sur DAC. Je ne sais pas si là, ils vont l'avoir mis dans la description. Mais on peut savoir quand est-ce qu'elle a été mise en ligne. Ouais. Elle n'est pas si vieille. Mais quand même. Elle est de novembre. Ouais. Elle n'a même pas deux ans, en fait. Elle a été mise en vente le 25 novembre 2022. Mais je ne suis pas étonnée parce que 2022, novembre 2022, ouais, c'est là que je commençais à faire moins d'épées et que j'ai commencé vraiment sérieux la broderie. Oui, oui, oui. Ça correspond vraiment. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas vue, en fait. parce que je ne surveillais plus vraiment les sorties DAC et tout. Donc, elle n'est pas si vieille. Elle ne va avoir que deux ans en fin d'année, finalement. Mais elle n'est plus dispo et plus... Ah, et eux... Alors, sur l'image qui est magnifique, là, il y a marqué Spring Shower. Le nom de la toile, en fait. Spring Shower. Le nom de l'illustration slash le nom de la toile. Après, voilà, vous personnalisez comme vous voulez. Est-ce qu'il y a des photos où les gens ont marqué quoi ? Attends, je suis trop curieuse. Merlin, chien truffier. Excusez-moi. Alors là, il n'y a qu'une photo et la personne n'a rien marqué. OK, bon. Ah non, il y a d'autres photos. Là, il n'y a rien marqué non plus. Là non plus. Les gens n'ont pas tous personnalisé. personnalisés. J'en vois souvent des personnalisés. Mais là, visiblement non. Là, elle n'est pas faite sur cette photo-là. Non, il n'y a pas de photos personnalisées. Au niveau des AB, donc, est-ce que j'avais raison ? Non, 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 oui. Oui, 4 AB. 40 couleurs plus 4 AB. C'est bien ça. Alors, on va regarder est-ce qu'on les voit sans ouvrir ou pas ? Donc, c'est bien des diamants ronds. Tout est complet, vous voyez. Cécile a bien emballé ça. Ah, alors, on va quand même ouvrir un petit peu. Attendez. Excusez-moi pour le bruit. On va essayer de ne pas tout sortir. Alors là, il y a le petit sticker, comme d'habitude. Hop. Donc, au niveau des AB, il y a le blanc. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Le blanc, ici. Je ne sais pas si. Oui, si. Vous allez voir. Ensuite, 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 on a donc, il y a quoi ? Blanc, violet, rouge. Rouge, il est là. Le 115, on le connaît bien, celui-là. Ah, c'est quand même les anciens sachets, ça fait bizarre. Il reste un violet et un vert. Vert et violet. Violet, il est là. Ah, il est beau. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Un petit violet. Et normalement, il y a un vert quelque part. Un vert dans la pomme. Alors là, c'est de combien ? 108. Ah, je l'ai. Il est là. Ah, il est trop beau en plus. Là. Oui. Voilà. Couleur drago. Hop. Je remballe. On va regarder rapidement où sont placés les A, B. Je vais remettre les stickers dedans. Fini tout le bruit. Alléluia. Alors, stickers. Stickers, non pas du tout. 108. Donc, c'est le numéro 1. C'est tout le vert clair. Je ne sais pas si vous allez voir le contour là. Le vert clair au niveau du dragon. Il y a plein de 1. Il n'y en a pas dans le tuyau. Je pensais dans le plus clair. Mais visiblement, non. Un petit peu là dans les plantes. Oui. Un petit peu dans le plus clair des fleurs. OK. Au niveau du rouge. J'imagine que comme il n'y a que les fleurs, c'est ça. Tu as des petits... Tout le plus clair des fleurs. Vous voyez. Il y a des petits effets. Eh bien. Viens là. Il y a des petits effets de lumière. Tout le rouge plus clair. C'est du AB. Au niveau du violet 119. Eh bien, numéro 3. Oui, c'est ça. C'est dans le plus clair des fleurs, ici. Là, le plus clair des fleurs. 3, 3, 3. Bon, il n'y a pas que du 3, mais il y a pas mal de 3. Et sûrement, ouais. Ici aussi, dans les fleurs de lys, c'est tout là en décoration. Et le blanc 141. Alors, pas toute la... Pas la pluie, bizarrement. Pas là. Mais les petites gouttes ici sur le dragon. À partir d'ici, c'est du AB blanc. Un petit peu ici. Et les petits points. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a des petits points blancs au niveau... Des petits points de lumière au niveau des bulles. Eh bien, c'est du AB blanc. Voilà. Au niveau des bulles, ouais, les points de lumière, les petits points blancs, c'est du AB blanc. Les bulles, elles ressortent trop bien, je trouve. Je suis très contente. Elle est magnifique. Alors, est-ce qu'elle colle toujours aussi bien ? Il n'y a pas de souci. L'avantage... Je ne sais pas si vous allez voir la colle. Vous voyez la colle. Très bonne qualité. L'avantage d'une toile DAC, c'est que si tu la conserves bien à l'abri du gel ou des fortes chaleurs et de l'humidité, tu la laisses dans son carton enroulé, tu stockes les cartons quelque part chez toi, tu n'auras pas de souci, en fait. Tu n'auras pas de souci. Si tu peux diamanter 5 ans, 10 ans après, la toile sera toujours nickel. Voilà. Je vais finir. Je vais essayer de penser à le faire à chaque fois. Je vais vous montrer tenu debout ce qu'elle donne. Comme ça, je pense qu'on se rend un peu mieux compte. Je pose la caméra et je vous montre ça de suite. Et c'est parti. Voilà le rendu de la toile dans mes mains. Tada ! Donc, au niveau du nez, elle m'arrive au milieu des cuisses. C'est quand même une belle bête. Voilà. Et là, je pense que vous voyez bien. Comme ça, vous pouvez bien vous rendre compte des tailles et tout. Je trouve que c'est pas mal de vous montrer à la fin comme ça. Puis même, je peux vous la montrer vraiment droite. Merci, Cécile, encore, de m'avoir donné l'opportunité de t'acheter cette toile. Je suis très, très contente. Elle est magnifique. En plus, elle n'est plus dispo sur DAC. Donc, je suis contente d'avoir eu l'opportunité d'avoir une toile de Randall Spangler qui n'est plus dispo. Je la trouve très, 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 très belle. Voilà. Bref. J'espère que cet unboxing vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur Twitch presque tous les jours. On fait du DP en ce moment. Uniquement du DP. Donc, n'hésitez pas. On papote pendant que je diamante. Même si je diamante pas beaucoup. Je papote plus que ce que je diamante. Mais c'est pas grave. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour une petite vidéo à midi. Dimanche à midi. Pour une fois, ça sort pas à 10h. pour vous présenter les dernières nouveautés au lit qui sortent justement dimanche à midi. Voilà. Et je fais une dégustation avec vous. Et Arnaud est même venu goûter. Voilà. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501